Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Addis Abeba, Ahmed Attaf, prend part à la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. À suivre également dans ce journal, un chapitre ramadan avec différentes thématiques abordées. Et puis sport football, suite de la 20e journée de Ligue 1 ce soir, le derby de la capitale CRB contre Usma, c'est au statut 1 juillet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais à l'instant, la tragédie se poursuit dans la bande de Raza. Le Hamas s'accuse de l'armée d'occupation d'avoir une nouvelle fois ouvert le feu avec des chars et des hélicoptères sur une foule qui attendait une distribution de farine à l'entrée de la ville de Raza. Ces tirs ont fait au moins 100 morts et plus de 200 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas, un bilan provisoire. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné cette attaque. Bombardement d'artillerie, des avions de guerre et drones de l'occupation sioniste. Le rond-point du Koweït s'est transformé hier soir en un véritable champ de guerre. L'armée d'occupation a délibérément ciblé des centaines de Palestiniens qui attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire. Une nuit de terreur qu'ont connue les Palestiniens de la ville de Raza, dont le seul crime a été de chercher de la nourriture en ce mois sacré d'Ormdan. Bilan provisoire, plus de 100 martyrs et de 100 blessés. Les corps ont été transférés au complexe médical Shifa. C'est la preuve, encore une fois, de la préméditation de l'occupation sioniste à cibler les Palestiniens qui tentent d'obtenir l'aide rare qui arrive, comme des sacs de farine ou des boîtes de conserve. Le massacre d'At-Tahin, de la farine, est la dénomination de cette nouvelle forme de crime de guerre commis par Israël. Il y a quelques semaines, le 29 février dernier, les forces d'occupation ont commis un massacre dans la rue Arachid, à l'ouest de la ville de Raza, près du rond-point Naboulsi. Après avoir pris pour cible des milliers de Palestiniens qui se ruaient vers les convois d'aide humanitaire, le bilan était d'au moins 117 morts et 800 blessés. Les condamnations des crimes d'Israël face à ces massacres se suivent et pourtant l'occupation sioniste continue ces massacres dans la bande de Raza. Un premier bateau chargé de vivre pour la population affamée par plus de cinq mois de guerre est attendu ce vendredi dans la bande. Il était visible ce matin au large de la ville de Raza. L'ONU redoute une famine généralisée dans la bande, notamment dans le nord, difficilement accessible, où vivent actuellement plus de 300 000 personnes. Des milliers de fidèles ont été interdits d'accès ce matin à l'Aqsa pour accomplir la prière du vendredi, la première de ce mois sacré. Seules 80 000 personnes ont pu accéder à l'esplanade. À l'aube, les forces d'occupation ont carrément pris d'assaut la salle de prière al-Qibli. Les détails de ce vendredi sous haute tension à l'Quds occupé. Avec Firas Dips, responsable des relations publiques à la direction de l'Ouqf, il est contacté par Karima Hasnaoui. Il y a un embargo dans toutes les régions. De sérieuses restrictions comme les barrages militaires et la fermeture des accès sont imposés par l'entité sioniste aux fidèles à l'entrée de Jamal Aqsa. Un grand nombre de soldats de l'entité sioniste qui se trouvent aux abords de la mosquée Al-Aqsa empêchent les fidèles d'accéder à la mosquée. Au niveau de la Cisjordanie, ils ont même empêché de sortir de chez eux. Des mesures ont été entreprises pour fermer les accès. Ils ont même limité l'accès aux personnes âgées de moins de 55 ans. Et la veille, la police de l'occupant a procédé à l'incursion à la mosquée et a arrêté deux personnes. Au même moment, les Etats-Unis, l'Egypte et le Qatar tentent d'arracher un accord de trêve. Pour cela, le Hamas a formulé une proposition s'articulant autour de quatre points. Mais les discussions piétinent à cause des contraintes imposées par l'entité sioniste. La demande de la résistance palestinienne dans ces négociations porte d'abord sur l'échange des prisonniers. Les Palestiniens veulent que ce soit des prisonniers d'un certain nombre et d'envergure. Deuxièmement, l'arrêt complet et immédiat de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Troisièmement, le retrait total des forces israéliennes. Le quatrième point, le retour des réfugiés. Et il y a aussi des informations concernant la levée du blocus sur Gaza pour faciliter l'acheminement des aides. En revanche, nous constatons l'intransigeance d'Israël. Pour la question de la poursuite de l'agression, l'entité sioniste considère que c'est primordial pour eux d'accéder à Rafah et de faire de la bande de Gaza une zone de non-droit comme en Cisjordanie occupée. Israël refuse de se retirer de Gaza et refuse le retour des réfugiés. Une proposition rejetée par la partie palestinienne. Il est 12h30, 37 minutes sur Alger, chaîne 3. Dans l'actualité nationale, le chef de la diplomatie algérienne est à Addis Abeba. Ahmad Attaf prend part ce vendredi à la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a effectué hier une visite de travail et d'inspection au siège du commandement des forces terrestres, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation qui a été suivie par les personnels des unités des six régions militaires via le système de visioconférence, à travers laquelle il a indiqué que la multiplicité des menaces et des défis qui se posent à notre pays impose à l'ANP le maintien de la disponibilité opérationnelle à ses plus hauts niveaux et le suivi permanent de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région. Le directeur général du groupe Choulour, convoqué par le ministère de la Communication, pour s'expliquer au sujet de certaines séquences du feuilleton Al-Barrani diffusées sur cette même chaîne. Cette convocation fait suite à l'installation de la commission de veille chargée de suivre les programmes diffusés par les chaînes télévisées durant ce mois sacré. Et au rappel, l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel a quant à elle fait obligation aux chaînes télévisées de respecter les spécificités, la sacralité du mois sacré. Qal-Bellouz et Zla-Biyya sont certainement les friandises les plus prisées durant le Ramadan, à tel point que vous en trouverez à tous les coins de rue, parfois même dans des endroits improbables, un phénomène accentué par le changement d'activité commerciale très récurrent durant le Ramadan. Smahel Mimouni, reportage. La reconversion professionnelle se fait sans aucune officialisation au niveau des services de commerce. C'est le cas d'Ahmed et d'Ahman qui ont aménagé leur magasin pour la vente de gâteaux prisés durant le mois sacré. Un autre à la vente de sherbet et de Zla-Biyya. La majorité des consommateurs que nous avons rencontrés nous diront qu'ils ne changent pas leurs vendeurs traditionnels de Qal-Bellouz et de Zla-Biyya préférés. Je ne peux pas acheter parce qu'il y a l'origine des produits, la façon de préparer la chose. Les agents de contrôle du ministère du commerce sont sur le terrain pour veiller au respect de la réglementation en vigueur des activités commerciales. Ahmed Mokrani, directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du commerce. Le ministère du commerce a prévu un programme de contrôle. Plus de 7500 agents s'assurer de la conformité, de respect des conditions d'hygiène, du contrôle, de la transparence des pratiques commerciales. Renforcer les mesures de contrôle est certes incontournable pour organiser l'activité commerciale durant le mois de Ramadan. Cela passe aussi par une culture de consommation saine et par le respect des normes du commerce. Guidés certainement par l'orphin, les Algériens passent une majeure partie de leur temps à faire les courses durant le Ramadan. Un comportement propre aux grandes villes où les habitants sont constamment sollicités par les annonceurs. Dans les villages par contre, on consomme principalement du fait maison. Certains allant jusqu'à se nourrir exclusivement des produits de leur potager. Les reportages à Tiziouzou de notre correspondant Mohamed Haouchine. De nombreux citoyens de Kabylie exploitent de plus en plus leur potager et récoltent des fruits et des légumes à longueur d'année. Tout cela pour se nourrir aisément et sainement, tout en partageant souvent les récoltes avec les proches et les voisins. Comme nous le confirme Kassibou Khalfa, un cadre agricole de la wilayette de Tiziouzou qui, à temps perdu, cultive lui-même son petit jardin dans son village à Azouza. Nous avons tous des parcelles à côté des maisons. Ce sont des parcelles qui sont défrichées, qui sont clôturées. Les gens se déplacent dans leur jardin pour s'approvisionner en herbe, que ce soit de la laitue, que ce soit des poireaux ou des autres produits. On a aussi la pomme de terre qui est récoltée d'une manière échelonnée. Nous avons aussi les légumes secs qui sont aussi récoltés en qualité verte. Donc nous avons des potagers qui sont pratiquement à longueur d'année. Il y a toujours des cultures mises en place l'année ou des cultures de l'année précédente. Durant ce mois de Ramadan, beaucoup de ménages s'approvisionnent directement, que ce soit les herbes, donc le persil, la coriandre, de la menthe. Il y a certains villages où les gens carrément s'est mal vu d'acheter ces herbes parce qu'ils sont disponibles sur le voyage. Quand même, ça évite aux gens de se retrouver dans les marchés. Il y a aussi cette notion d'offrir, de partager. On récolte notre propre produit qui ne nous a pratiquement rien coûté. C'est tout le plaisir de manger ça et de manger le propre produit de ses mains. N'est-ce pas que la terre est toujours reconnaissante pour ceux qui la travaillent ? Tizouzou Mohamed Haouchine pour LG Chaine 3. Toute autre chose à présent avec l'Institut National de Santé Publique, l'INSP, qui vient de lancer un registre régional des syndromes coronariens aigus. L'objectif de cette démarche est d'identifier dans les meilleurs délais les malades nécessitant une prise en charge urgente. Soraya Roslaine. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde et en Algérie, avec un taux de 34% selon les chiffres fournis par l'Institut National de Santé Publique. Le lancement récent d'un registre régional des syndromes coronariens et des maladies vasculaires, un outil indispensable qui permet une meilleure prise en charge des malades. Écoutons à ce propos professeur Naïma Adjeloud, cardiologue. C'est un registre qui va se faire à priori pro-régional au niveau d'Alger, dans tous les services de cardiologie qui font de l'angioplastie primaire. Et à partir de là, les données, je pense, vont être rapportées, moyennant des données au niveau sur Internet, qui vont être ventilées. Et là, on va pouvoir savoir un petit peu quel est le délai auquel le patient va se présenter au niveau des urgences. Deuxièmement, on va essayer d'abord de savoir à ce qu'elle est réellement l'incidence de ce syndrome coronaire aiguë, quelles sont les difficultés pour ventiler le patient vers une structure hospitalière spécialisée et recenser un petit peu, donner beaucoup d'éléments qui vont nous permettre, à l'avenir, d'améliorer cette prise en charge. Ce registre régional présente plusieurs avantages en toile de fond de la prévention, selon Farida Arhab, médecin généraliste. C'est une très bonne décision parce que ça permet de diagnostiquer les malades à risque et de prendre les devants. On n'attend pas que l'infarctus survient. Il y a des traitements médicaux, traitements peut-être chirurgiens, la pose de scintes et tout. Et puis, il y a la prévention, qui est la première décision que les malades doivent prendre, bien manger, faire de l'exercice physique. Ce registre permet d'identifier dans les meilleurs délais les malades nécessitant une prise en charge urgente et éviter les crises cardiaques, une des principales causes de décès. Le tabac est l'un des principaux facteurs aggravants de ces maladies cardiovasculaires. Les médecins recommandent généralement de profiter du mois sacré du ramadan pour arrêter de fumer. Smaël Mimouni. Le fait de s'abstenir de fumer pendant au moins 16 heures par jour, le fumeur peut faire un effort pour s'en passer définitivement. Le ramadan constitue-t-il vraiment un premier pas pour vaincre le tabagisme écoutant l'avis de quelques citoyens qui ont arrêté de fumer ? C'est l'occasion parce qu'on est obligé d'arrêter de manger d'abord. Il faut bien sûr de volonté. Moi, je n'ai pas filmé comme ça, du jour au lendemain. Le ramadan, tout dépend de la volonté des uns et des autres. Il suffit d'un petit incident pour que ce soit l'occasion pour se rabattre sur les cigarettes. Je fume depuis un peu plus de 20 ans. Je pense qu'avec un peu plus de volonté, le mois de ramadan, c'est l'une des meilleures occasions pour arrêter ce poison. Pour Dr Mohamedouali, médecin généraliste, le jeûne réunit les conditions idéales pour un sevrage tabagique progressif et permet aux fumeurs de se libérer de la dépendance de la nicotine et de retrouver une bonne forme physique. Le ramadan, c'est l'occasion inespérée pour arrêter de fumer parce qu'on ne fume pas toute la journée et le fait de ne pas fumer toute la journée, on peut arrêter. D'après les recherches scientifiques, la dépendance physique dure en général 4 semaines. Donc cette dépendance, pour un mois, on peut arrêter la cigarette. Très belle occasion pour tout le monde. La dépendance au tabac diffère d'une personne à une autre. Le mois sacré peut être considéré comme un programme qui favorise d'arrêter la cigarette progressivement. En bref, le juge d'instruction près le tribunal de Hadjot relevant de la cour de Tipaza a ordonné le placement en détention provisoire d'un individu pour homicide volontaire et ce, pour avoir renversé 5 personnes. L'accident s'est produit suite à une dispute entre voisins dont l'un d'entre eux est décédé. Le procureur a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire. A l'étranger, les Russes osurrent ce vendredi pour la 8e élection présidentielle du pays. Une présidentielle qui se déroulera jusqu'au 17 mars. 4 candidats sont en lice, dont le président sortant, Vladimir Poutine. La République démocratique du Congo vient de rétablir la peine de mort, notamment contre les militaires coupables de trahison ou les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. On retourne à Tiziouzou, l'en commémore, le 62e anniversaire de l'assassinat de Mouloud Ferraoun tombé sous les balles de l'OAS. Recueillement et hommage organisé par la fondation qui porte d'ailleurs son nom, Mohamed Haouchin. 15 mars 1962, 15 mars 2024, il y a 62 ans de cela, l'illustre écrivain Mouloud Ferraoun et ses cinq compagnons ont été lâchement assassinés à Benaknoun par la sinistre OAS de Suzyny et Salan. Et comme chaque année, la fondation Mouloud Ferraoun organise une journée de recueillement et de témoignages en son village natal de Tiziouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzouzou l'oeuvre de Moulid Faraoun, tout ça, on va honorer les trois meilleurs élèves de ce concours. Faraoun, c'est l'enfant de toute la terre. Lorsqu'on lit ses oeuvres, le fils du pauvre, la terre, le sang, les chemins qu'il monte, chaque peuple qui s'emprime, donc qui se reconnaît sans Faraoun. Faraoun n'appartient pas à Tizi Ben, ni à sa famille, ni à Douala. C'est un homme de dimension internationale. Tizi Bouzou, Mohamed Haouchine, pour Adichine 3. On arrive au sport, Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour, c'est M. Alors, le football, avec la suite aujourd'hui de la 20e journée de Ligue 1 avec un derby de la capitale. Oui, après le match, un rebondissement qu'on a vu hier, le Moulidia d'Alger, le leader, qui a, on va dire, écrasé l'ASO 6 à 3 après avoir été mené 3 à 1 à la mi-temps. Eh bien, après ce match fou, on peut l'appeler ainsi, il y aura ce soir une très très belle affiche au stade du 5 juillet à 22h, le derby CRB-USM-Alger, et donc un match qui pourrait être également un match à sensation. L'autre belle affiche, ça sera au stade du 1er novembre de Tizi Uzo, J.S. Kabylie en tente de Cetif, deux clubs qui ont connu les mêmes destins en Coupe d'Algérie, éliminés tous les deux. Et donc, après ces deux rencontres, après ces deux rencontres, il y aura également Moulidia d'Auron, Parado Atleti Club, ainsi que C.S. Constantine, U.S. Souffle, la Lanterne Rouge. Et tous les matchs ce soir se dérouleront à 22h en nocturne. Demain, la suite est fin de cette journée, cette 20e journée. Le MCL Bayed en mauvaise posture au classement, qui reçoit la JSA, il y aura également, qui est tout proche du MCL Bayed au classement, l'US Biscra, qui se rebiffe quelque peu ces derniers temps, et bien accueillera l'USM-Chansla, ça sera à 22h, ça c'est demain. Et il y aura cet après-midi une journée de Ligue 2 amateurs, c'est la 19e, mais dans le groupe centre-ouest seulement, puisque le groupe centre-est jouera demain. Tous les matchs à 15h. Aujourd'hui, il y aura les deux leaders, R.C. Kouba et E.S. Mostaganem en déplacement, R.C. Kouba, Mascara, Mostaganem à Temouchente, il y aura Watsli, F.S.M. Shreya, J.S.Gir, R.C. Larba, L.O.M. Média, F.S.M. Boufariq, E.S.M. Koléa, Skaf-Mismeliana, W.M. Mostaganem à Temouchente. Et demain, N-Adeur E.S.M. Diárette. On passe au jeu africain avec le programme d'aujourd'hui pour les athlètes algériens. Oui, il y aura du judo avec la compétition par équipe, du cyclisme avec la course contre la montre messieurs et dames où nos cyclistes seront engagés, le triathlon chez les messieurs et chez les dames également. En boxe, il y aura des boxeurs algériens qui seront sur le ring Hicham Maouche, Abdel Nasser Belharbi, Selmoun Shahira chez les dames et il y aura également du tennis aujourd'hui en ce qui concerne nos athlètes. Enfin, le tirage au sort de la Ligue des champions européennes. Et c'était tout à l'heure, il y a moins d'une demi-heure que le tirage au sort a été effectué en Suisse, à Nyon plus exactement. Arsenal, Bayern, grosse affiche, également grosse affiche, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, c'est une finale avant la lettre. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, vous allez me dire, il n'y a que des grosses affiches et effectivement quatre cartes de finale qui méritent d'être suivies. Et les dates pour ces quarts de finale, ce sera les 9 et 10 avril pour l'aller, le retour 16 et 17 avril. Il faut savoir que les demi-finales ont été déjà tirées puisque le vainqueur de Arsenal, Bayern, jouera face au vainqueur de Real Madrid, Manchester City. Et le vainqueur de Borussia Dortmund, Atletico Madrid, sera opposé au vainqueur du Paris Saint-Germain, FC Barcelone. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou à la réalisation, Mourad à la technique, Nesrine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo et dans quelques instants, Amine Mounir pour la météo. Merci de votre fidélité. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada